Bienvenue à tous, le président de race Jean-Claude Cailloux s'est confié sur les interdictions de stade pour les fossiles de troubles à décarrer. Les gens qui viennent au stade pourraient ne pas gagner, il ne faut pas les faire interdire au moindre débordement. À race, il y a dix ans, on était un national et on avait des problèmes à notre petit niveau avec nos supporters, ceux qui n'ont pas voulu entendre. Raison, on les a fait interdire de stade. Je suis pour la tolérance zéro avec les surveilles système vidéo. On a la possibilité d'identifier les fauteurs de troubles, même si on peut avoir des discussions philosophiques là-dessus. Je pense qu'il faut être impeccable, car à partir du moment où on tolère des dix, où on tolère certaines choses, on arrive aux excès auxquelles actuelles. À noter que, qu'en pensez-vous, moi je suis d'accord avec lui, quant à la minute des sports, Roxana Marissianou a remet le truc que les capes doivent taper sur les supporters, c'est que l'Etat ne peut rien faire, il se renvoie la balle et il y en a marre. Qu'en pensez-vous, mettez des commentaires, elle a dit qu'elle ferait une réunion avec le président Jean, moi pour moi, ça ne va rien changer. Qu'en pensez-vous, mettez des commentaires, car l'Etat ne peut pas intervenir dans les salles. Quant à Roguel Tabas, le président de la Liga, il est revenu sur les incidents, alors qu'en Espagne, il y a quelques années, des décisions ont été prises. Il s'est exprimé, il a déclaré, il y a huit ans, nous avons lancé une campagne stricte contre la violence avec nos clubs parce que ça a vraiment nuit à l'image de nos compétitions. Au niveau mondial, ce n'était pas tant tel groupe de supporters ou telle équipe parce qu'ici en Espagne, les gros titres étaient juste violences. Violences dans le foot français dont ça nuit au championnat 1. Les gens ne veulent pas voir le foot lié à la violence. Les gens veulent profiter du sport sans se retrouver mêlés à des situations violentes. En France, malheureusement, il y a eu beaucoup de violence. Même dans les mâles de foot ou de pré-saison, je crois, avec Yoël, cette violence n'est pas bonne à ce sujet. On doit être pris au sérieux, ces fous français veulent grandir, de venir à pionniers dans le monde de la première haute âge qu'ils ont affin, et d'éradiquer ces épisodes violents, car ils misent à l'image du championnat à travers le monde. Qu'en pensez-vous ? Moi, pour moi, il y a raison, mais il devrait arrêter de s'attaquer aux fous français. Il n'y a que le président de la Liga qui s'attaque aux fous français, les autres présidents des autres fédérations, Hamas d'Espagne et Angleterre. On ne les entend pas à propos du coup français, il en profite, car il a perdu mes cinémas rameuses. Qu'en pensez-vous ? Et Navas ? Qu'en pensez-vous ? Pour récaper sur la Liga ? Qu'en pensez-vous ? Mettez des commentaires et je fais moi. plus, 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 plus...